Continuité des parcs de Julio Cortazar Il avait commencé à lire le roman quelques jours auparavant. Il l'abandonna à cause d'affaires urgentes et l'ouvrit de nouveau dans les hauts trains, en retournant à sa propriété. Il se laissait lentement intéressé par l'intrigue et le caractère des personnages. Ce soir-là, après avoir écrit une lettre à son fondé de pouvoir et discuté avec l'intendant une question de métaillage, il reprit sa lecture dans la tranquillité du studio, d'où la vue s'étendait sur le parc planté de chênes. Installé dans son fauteuil favori, le dos à la porte pour ne pas être gêné par une irritante possibilité de dérangement divers, il laissait sa main gauche caresser de temps en temps le velours vert, il se mit à lire les derniers chapitres. Sa mémoire retenait sans effort les noms et l'apparence des héros. L'illusion romanesque le prit presque aussitôt. Il jouissait de plaisir presque pervers de s'éloigner petit à petit, ligne après ligne, de ceux qui l'entouraient, tout en demeurant conscient que sa tête reposait commodément sur le velours du dossier élevé. Que les cigarettes restaient à portée de sa main et qu'au-delà de grandes fenêtres, le souffle du crépuscule semblait danser sous les chaînes. Phrase après phrase, absorbé par la sordide alternative où se débattaient les protagonistes, il se laissait prendre aux images qui s'organisaient et acquérir progressivement couleur et vie. Il fut ainsi témoin de la dernière rencontre dans la cabane parmi la broussaille. La femme entra la première, méfiante, puis vint l'homme, le visage griffé par les épines d'une branche. Admirablement, elle étanchait de ses baisers le sang des égratignures. Lui se dérobait aux caresses. Il n'était pas venu pour répéter le cérémonial d'une passion clandestine protégée par un monde de feuilles sèches et de sentiers furtifs. Le poignet devenait tiède au contact de sa pointe strain. Dessous, au rythme du cœur battait la liberté convoitée, un dialogue haletant le déroulement au long des pages comme un fleuve de reptiles. Et l'on sentait que tout était décidé depuis toujours. Jusqu'à ces caresses qui enveloppaient le corps de l'amant, comme pour le retenir le dissuadé. Dessinait abominablement les contours de l'autre corps qu'il était nécessaire d'abattre. Rien n'avait été oublié. Alibi, hasard, erreur possible. A partir de cette heure, chaque instant avait son usage minutieusement calculé. La doublée implacable répétition était à peine interrompue, le temps qu'une main frôle une joue. Il commençait à faire nuit. sans se regarder, étroitement lié à la tâche qui les attendait. Ils se séparèrent à la porte de la cabane. Ils devaient suivre le sentier qui allait vers le haut nord. Sur le sentier opposé, il se retourna un instant pour la voir courir. Les cheveux dénoués, à son tour, il se mit à courir, se courbant sous les arbres et les haies. A la fin, il distingua dans la brume mauve du crépuscule l'allée qui conduisait à la maison. Les chiens ne devaient pas aboyer et ils n'aboyèrent pas. A cette heure, l'intendant ne devait pas être là. Et il n'était pas là. Il monta les trois marches du perron et entra. À travers le sang qui bourdonnait dans ses oreilles, lui parvenaient encore les paroles de la femme. D'abord une salle bleue, puis un corridor, puis un escalier avec un tapis. En haut, deux portes. Personne dans la première pièce, personne dans la seconde. La porte du salon et alors, le poignard en main, les lumières des grandes baies, le dossier élevé du fauteuil de velours vert et, dépassant le fauteuil, la tête de l'homme en train de lire un roman. Merci. Merci.